Alors, que dit, là on est, alors là pour le coup tu nous fais une super surprise, on est vraiment sur un produit qui semble ordinaire, dans tous les sens du terme, aussi bien en termes de qualité produit, que d'emplacement, que de taille, que je dirais de, ben tout, en fait on va utiliser que des superactifs, je pense pour cette vidéo, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très terrible. On a tout, on a tout, c'est le luxe, c'est le luxe, on a 270 m² à peu près, tout est de qualité, les buildings sont situés le plus au sud du Cape Coral, donc avec accès au golfe du Mexique, avec la marina où on peut mettre son bateau, le garage privé en bas, donc on a tout. On va rappeler juste qu'on est quand même dans une résidence qui est entièrement fermée et sécurisée, ça je dirais qu'on l'a déjà fait tout à l'heure, mais on passe, comme tu viens de le dire, sur quelque chose qui est vraiment très différent, je te laisse continuer. Ben, une chose très différente, c'est que dès que vous sortez de l'ascenseur, vous rentrez dans votre appartement. Alors ça, c'est peut-être le rêve de beaucoup de gens, on va dire. Oui, parce que techniquement, vous ne pourrez pas rentrer dans un autre hall d'entrée ou chez quelqu'un d'autre, vous avez votre propre code, donc vous allez chez vous et pas ailleurs. Ça, c'est extraordinaire, je trouve que c'est quand même privatisé, parce que c'est votre ascenseur, je veux dire, la porte d'entrée, c'est votre ascenseur, donc c'est quand même pas mal à signaler. Alors là, on est donc dans une partie de cette très grande appartement, on est dans la cuisine, on peut voir son image. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les prestations de cette cuisine, elles viennent d'être entièrement refaites ? Entièrement refaites ? Tout reste, bien évidemment. Tout reste, on a du granit ici sur le plan de travail, donc tout est de qualité, que ce soit les lèvres, que ce soit les électroménagers. Alors là, les électroménagers, on ne va pas tellement les voir sur la vidéo, mais il faut savoir que voilà, ici, bien évidemment, là, on a vraiment le frigo, ce qu'on appelle l'américaine, qui est parfaitement intégré à la cuisine. On a les fours, on a les micro-ondes. On va appeler aussi que tout ce qu'on va pouvoir voir en termes d'images de télévision reste, puisque c'est 7 télévisions. D'accord. On a des électroménagers, les taxes, ce sont des GENER, donc GENER, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je vais dire, ici, on a le NECKLUS ULTRA en ce qui concerne les condoms. Donc, maintenant, parlons-nous un petit peu plus en termes de prix. Qu'est-ce que l'on peut avoir sur cette... Bon, alors les prix dans ces buildings-ci, on a évidemment un prix un peu plus élevé d'ailleurs. Cette unité est à la vente pour 900 000 $, donc 899 000 exactement. Et pourrait se louer, il y a des restrictions avec la communauté, mais pourrait se louer aux alentours de 6500 $ par mois. Donc, en net, ça nous donne, je pense, quelque chose comme 60 000 $ net par an, frais déduit. C'est-à-dire les prix, je pense, qu'on peut arriver aux alentours de 75 000 $, 78 000 $, moins les 15 000 $, 15 000 $ de frais annuels. Donc là, on va dire qu'on va s'adresser à un certain type d'investisseur qui soit va vouloir venir acquérir vraiment un bien qui sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, pour lui, pour son propre usage. Soit pour du rendement, mais c'est vrai, plus faible que ce que l'on a vu tout à l'heure, mais malgré tout, quand même, assez élevé pour un produit à ce prix-là. On va rappeler quand même une règle qui est, je pense, connue dans le monde entier. Plus on va sur des produits qui, en général, sont élevés en termes de prix et plus le rendement est faible, puisque dès qu'on dépasse une certaine surface, forcément, le prix au mètre carré est moindre, ce qui est logique. Aussi bien l'achat que en termes de location, ça reste vrai. Mais malgré tout, on reste quand même sur quelque chose qui est sensiblement élevé au niveau du rendement et sur lequel on va aussi s'adresser à une population qui va être particulière, puisque bien évidemment, pour aller payer plus de 6 000 $ de voyer, on ne va pas s'adresser à n'importe qui. C'est ça. Donc on a aussi beaucoup moins de problèmes en ce qui concerne la maintenance intérieure de l'unité, ce qui n'est pas le cas avec des condos à 50 000 $. On est d'accord. Ou un duplex. Ou un duplex, comme on a pu voir précédemment dans une vidéo que l'on vient de finir. Alors, on va quand même dire une chose aussi qui peut être importante pour la décision d'investisseurs qui souhaiteraient donc le mettre en location. Très souvent, ce type de produit va être destiné à des locataires qui ont tout simplement des métiers qui les amènent un peu partout, à droite, à gauche, qui sont assez souvent haut placés, donc qui sont en mission sur un an, deux ans, trois ans pour des grosses sociétés. Ce qui veut dire que très souvent, en fait, le payeur va être la société en question du directeur général, du directeur commercial ou de l'ingénieur qui va se voir affecter un appartement de fonction, on va dire. Et là, évidemment, le risque en termes d'impayé, même si aux Etats-Unis, on va rappeler qu'il n'y a pas vraiment ce risque-là, puisque quand on paye pas, en général, on est dehors. Mais on a quand même une sécurité. Il est quasi nulle. Donc c'est quand même quelque chose.